Merci Madame la Présidente, merci Madame la Conseillère exécutive. Quelques remarques au nom de notre groupe sur ce rapport. Tout d'abord, nous ne pouvons que saluer la qualité de ce rapport qui concerne les ambassadeurs sportifs 2022-2024. Ce dispositif nous semble essentiel eu égard au fait qu'il paraît indispensable que de jeunes sportifs insulaires, inspirant ou non au monde professionnel, se sentent impliqués dans la vie sportive de l'île. Par ailleurs, nous tenons à souligner que nous avons été touchés par le désir de bien faire qui a été émis par les ambassadeurs sélectionnés de la catégorie 15-18 ans dans le Ditellina de ce mois-ci. Cependant, à la lecture du rapport, nous avons eu quelques interrogations. Ainsi, il nous paraît donc légitime de vous en faire part afin de mieux comprendre le dispositif ou même de le faire grandir à l'avenir. En effet, comme nous le savons tous, notre pays accueillera les Jeux olympiques et paroles olympiques en 2024, ce qui est la parfaite corrélation entre sport amateur et professionnel. Il me semblerait donc évident que le public touché soit sensibilisé par l'intermédiaire des ambassadeurs à l'impact des Jeux olympiques et paroles olympiques sur le sport et divers autres facteurs sur notre île. De ce fait, est-ce qu'une sensibilisation sur l'impact des Jeux olympiques et paroles olympiques auprès du public touché est prévu, avec notamment une formation spécifique des ambassadeurs sur cet événement ? Par ailleurs, certains sports ne nécessitent guère d'infrastructures, tandis que d'autres énormément. Malheureusement, il me semble que de nombreux sports soient impraticables à un certain niveau. Ainsi, cela est un obstacle à la pratique du sport de haut niveau pour de nombreux jeunes. De ce fait, le manque flagrant d'infrastructures sportives n'est-il pas un obstacle au bon fonctionnement du dispositif ? De surcroît, bien que les ambassadeurs sélectionnés soient d'excellents sportifs, un des rôles que leur donne leur titre est de véhiculer les avantages que procure la pratique d'un sport régulier en matière de santé, d'esprit d'équipe, mais aussi de dépassement de soi. Néanmoins, pratiquer et transmettre sont deux choses distinctes qui demandent de l'accompagnement et de la formation. Ainsi, il me semble essentiel que ces jeunes soient accompagnés dans leur rôle d'ambassadeurs afin de représenter et de transmettre au mieux le sport dans lequel ils s'épanouissent. De ce fait, selon vous, les ambassadeurs sont-ils assez formés et accompagnés par des spécialistes le long des deux années afin de compléter avec pragmatisme leur mission ? Enfin, notre monde évolue, donc a fortiori les sports que l'on pourrait qualifier de non-physiques, regroupant même l'e-sport, ont une place de plus en plus importante dans notre société. Localement, nous pouvons penser aux EGEC, étant donné que les élèves en école primaire de notre région pratiquent la discipline. De facto, il est d'autant plus important pour nous d'évoquer cette discipline dans le cadre du dispositif eu égard au fait que le jeune insulaire Marc-André Maurice est devenu un grand maître international. Par ailleurs, ces sports transmettent exactement les mêmes valeurs que les sports les plus traditionnels et pourraient permettre à beaucoup de les découvrir, voire même potentiellement de les pratiquer. Il nous semblerait donc bon que les jeunes soient sensibilisés sur ces derniers. Ainsi, le dispositif sans la présence de cette catégorie sportive par la sélection des ambassadeurs ne semble pas cocher la totalité de la casse sport. Pour conclure de ce fait, en connaissant l'impact de ces sports et notamment des échecs d'un point de vue local, la non-présence de ces sports par l'intermédiaire des ambassadeurs n'est-elle pas la contradiction même du dispositif et ainsi ne permettrait-elle pas au dispositif d'être exploité dans sa totalité ? Je vous remercie. Merci.